La question morale aujourd'hui, comme dans tous les temps de bascule du monde, est un repère, et est un repère pratique, concret, est un repère politique. Ce n'est pas une question de belles âmes et de belles idées. C'est au contraire une question d'efficacité. L'irréalisme est du côté de la force et de la puissance. D'abord, au principe de cette catastrophe, il y a la violation de quelque chose qui concerne le monde entier, l'égalité des droits, d'où qu'on vienne, sans distinction d'origine, de condition. Ce principe-là est un principe politique. Le défendre moralement, c'est faire de la politique. Et deuxièmement, il y a derrière cette question de l'égalité violée, et dont les Palestiniens sont les victimes, il y a un principe éthique qui est politique. Le refus de l'indifférence, le souci de l'autre. Toute cause d'émancipation part de ce souci de l'autre, y compris le souci de celui qui m'opprime. C'est sa force par rapport à l'oppresseur. Alors oui, la question morale, elle s'impose. Elle s'impose de quatre façons. D'abord, sur l'origine de ce conflit. Il n'y a pas deux camps qui se valent. Depuis 75 ans, nous l'Europe, et nous en sommes les premiers comptables. Nous avons, en entraînant tous les camps victorieux contre le nazisme, nous avons réparé un crime absolu, celui de génocide, un crime contre l'humanité, contre les juifs d'Europe. Nous l'avons réparé en commettant, en laissant commettre, en laissant perdurer une injustice. On ne répare pas un crime par une injustice. Il y a eu une légitimité, et qui est celle de l'État d'Israël aujourd'hui, que les juifs aient un lieu d'où qu'ils viennent, pour se retrouver, pour ne pas être victimes de persécutions. Mais ils ne seront en sécurité que le jour où sera réparé le fait que l'État d'Israël a été créé en même temps sur une injustice vis-à-vis des Palestiniens, ceux qui ont été chassés, et ceux qui, renvoyés à l'anonymat des réfugiés, sont aujourd'hui un peuple qui a droit à un État, qui a droit à vivre normalement comme les Israéliens. Deuxièmement, ce principe moral s'impose à l'État d'Israël. Et il y a de nombreuses voix au sein d'Israël même qui le disent. Depuis 1967, Israël est pris dans la gangrène de la question coloniale. C'est une gangrène qui pourrit tout le corps vivant. Le colonialisme ne civilise pas, il en sauvage. Les Israéliens le savent, qui voyaient et se dressaient dans des manifestations contre l'avènement d'un pouvoir d'extrême droite, d'un pouvoir qui comporte des forces fascistes, racistes. L'origine ne protège de rien. Il y a des suprémacistes juifs comme il y a des suprémacistes blancs, comme il y a des suprémacistes chrétiens, qui aujourd'hui en Israël veulent chasser tous les Arabes, y compris les 20% d'Arabes israéliens. Et donc, la démocratie israélienne s'est rendue compte qu'à force d'avoir été aveugle, indifférent aux autres, voilà ce qui y arrivait. Voilà ce qui y arrivait à force d'accepter ce fait colonial, cette idée qu'un peuple puisse en dominer un autre. Et bien dans ce cas-là, ce peuple lui-même devient son auto-oppresseur et il produit ce pouvoir dont aujourd'hui tout le monde le sait. C'est M. Netanyahou le premier responsable de ce qui est arrivé le 7 octobre. Lui, la droite du Likoud et l'extrême droite, ses alliés. C'est eux qui ont joué le Hamas, c'est eux qui ont accepté son financement, c'est eux qui d'un groupuscule né de la première Antifiada, en ont fait une force politique dominante. Pourquoi ? Pour empêcher l'État palestinien, pour diviser le camp palestinien, pour minoriser les laïcs, la pluralité palestinienne dont Yasser Arafat au sein de l'OLP était le garant avec la place des chrétiens, avec la place de toute la diversité du peuple palestinien, alors que l'idéologie du Hamas est une idéologie d'unicité autour d'une identité unique islamique. Enfin, troisièmement, ce principe moral est depuis toujours, dont tous les combats de l'émancipation, s'impose aussi au camp palestinien. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas barguigner sur la condamnation des tueries de ce but de guerre fixé aux militants et aux milices du Hamas, de créer des tueries contre des civils, des tueries abominables, qui dans la mémoire juive ne peuvent qu'évoquer les pogroms qui ont été à l'origine de la création du mouvement sioniste et du souhait d'un foyer national juif. Le camp de l'émancipation, qui est en l'occurrence le camp de la Palestine, aux côtés duquel nous sommes ici, car le droit, c'est à eux qu'il faut le reconnaître, le camp de l'émancipation a pour devoir d'avoir une morale supérieure que le camp qui l'opprime. Le camp qui l'opprime se discrédite et sa violence légitime, une violence de résistance en retour. Mais cette résistance doit montrer qu'elle est capable de fraternité, qu'elle est capable d'avoir même l'objectif de libérer le peuple qui l'opprime, de le libérer du pouvoir qui crée cette violence. La leçon du combat de l'ANC en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, a illustré ça. L'ANC a commis dans les années 80 des massacres contre des civils. Elle a publié une autocritique. Et dans la foulée de cette autocritique, Mandela a mené son combat pour la nation arc-en-ciel. Pour dire qu'il n'était pas là pour chasser ceux qui l'avaient opprimés dans le régime d'apartheid effroyable, mais au contraire pour les libérer d'eux-mêmes de cette idéologie qui les enfermait. Et c'est ce qu'il a défendu. Ces débats ont traversé le mouvement indépendantiste algérien quand il y a eu, face à la terreur de la répression française, de la torture, des crimes abominables qui ont été commis au nom du drapeau français. Il y a eu des attentats contre des civils. Et à ce moment-là, certains s'en sont inquiétés. S'en sont inquiétés en disant, en faisant cela, cela va avoir des conséquences sur nous-mêmes. Et on le sait tous. Le FLN algérien a perdu sa pluralité. Les militaires, les jusqu'au boutiste l'ont emporté jusqu'à assassiner la plus belle figure de cette histoire, Aban Ramdan, qui a été tué par les siens, pas par le colonisateur, et à produire un régime de parti unique. Franz Fanon le disait. L'auteur des damnés de la terre, dans ses réflexions sur la violence légitime du colonisé face au colonisateur, s'alarmait en disant que c'est une violence de nécessité. Mais ça ne peut être du tout une violence d'absolu. Et surtout, c'est une violence qui doit avoir conscience de sa limite. Parce qu'elle est faite pour libérer. Elle n'est pas faite pour opprimer. Donc elle n'est pas faite, en l'occurrence, pour tuer des civils. Enfin, dernier point, cet impératif moral s'impose à nous ici même. Et là, je serais grave, j'ai un très bon ami en Israël, Michel Warshawski, Mikado, qui est un juste de l'État d'Israël et qui dit combien, lui qui vient de France, combien la France pour lui aujourd'hui est indigne. Ce n'est pas seulement que la France a oublié une position d'équilibre, une position de principe justement, une position d'éthique politique. C'est que la France, ses dirigeants actuels, depuis Sarkozy, depuis Hollande, et l'actuel président, est en train de nous entraîner dans la guerre des civilisations. est en train de prendre prétexte de ce dramatique conflit depuis 75 ans et de sa non-résolution parce que justice n'est pas rendue aux Palestiniens, est en train d'en prendre prétexte pour nous entraîner dans la guerre des tribus, dans la guerre des communautés, dans la guerre des identités, dans la guerre de tous contre tous. C'est un crime. C'est un crime sur ce qu'est la France. C'est le pays d'Europe qui a le plus de liens avec le monde arabe et le monde musulman, du Liban à la Syrie à l'Égypte, en passant évidemment par le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et c'est un crime contre nous-mêmes. Je l'ai dit, ça m'est reproché par l'extrême droite française. Nous sommes le premier pays musulman d'Europe, musulman d'origine, de culture, de croyance, peu importe. Nous sommes au cœur de l'histoire de la diversité du monde. Et c'est pour ça que Mediapart nous tenons sur cette question d'éthique et cette question de morale. Dans le moment actuel, il ne faut pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Il faut défendre la relation, défendre cette entraide profonde qui est plus forte que la force et que la puissance, qui a conscience de la fragilité du monde et de l'humanité.